Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque, que je vais ouvrir ici. J'ai déjà ouvert le document qui s'appelle Base de Données, sur lequel nous travaillons depuis quelques temps sur les tutoriels précédents. Donc j'ai ouvert cette Base de Données de départ, et ici je vais montrer comment mettre en forme la mise en page, avec le menu Format, ici, Format Page, ainsi nous pourrons mettre un en-tête, un pied de page, changer l'orientation de la page, etc. Lorsque je fais un aperçu avant impression, ici, on peut aussi faire Fichier Aperçu avant impression, Aperçu, ici. Vous voyez le petit dessin, et ça me met directement en aperçu, afin de visualiser comment se met le tableau dans ma page A4. Pour fermer l'aperçu et continuer, on clique ici sur Fermer l'aperçu, afin de revenir sur sa feuille de calcul normale. Mais on peut évidemment utiliser, sur la barre d'outils standard, l'aperçu, ici, je clique dessus, et je vais voir l'aperçu de ma feuille de calcul. Pour l'instant, on ne fait pas de calcul, on les fera plus tard, ne vous inquiétez pas. A partir de l'aperçu, on peut tout à fait changer l'orientation de la page, etc. Je vais cliquer sur le menu Format, on peut le faire très bien en dehors de l'aperçu, pas de problème. On peut faire Fermer l'aperçu et faire Format, Page. Personnellement, j'aime bien le faire à partir de l'aperçu, comme ça je verrai ce que ça donne directement. Donc je clique sur Aperçu, et je vais cliquer sur le menu Format, Page, afin de m'occuper de l'ensemble de la page. Ici, on a un onglet Page, sur lequel je suis. On est bien en Format A4, on peut changer le format, bien évidemment, A3 si vous imprimez sur du A3, mais en règle générale, c'est plutôt du A4. Largeur, hauteur, ça ne se change pas. On est en Format, Orientation, Portrait. Si je clique sur Paysage, ma feuille se met dans l'autre sens, comme vous pouvez le voir. Portrait, c'est ce qui est automatiquement et le plus couramment utilisé. Paysage, c'est dans l'autre sens. Ça peut être bien aussi. Le petit tableau que vous voyez là, c'est votre tableau qui est fait sur l'aperçu, ici, qui est forcément en haut à gauche de la page. Donc, on va rester sur Paysage. Ici, je peux faire des bordures autour de ma page. En général, ça ne se fait pas trop sur Excel, mais pourquoi pas, on peut mettre une bordure autour de la page. Un arrière-plan de page, ce serait de la couleur derrière la page. On va essayer, c'est juste pour vous montrer. Et puis, j'aimerais mettre un en-tête. Alors, excusez-moi, je vais recliquer dans Pages, ici. J'ai oublié quelque chose d'important. Je ne vais pas mettre une couleur derrière. Vous voyez, il y a une couleur d'arrière-plan. Ce n'est pas terrible sur Excel. Je vais enlever l'arrière-plan. Je clique sur Arrière-plan. Et je ne vais mettre aucun remplissage. On pourrait mettre une image en arrière-plan. Mais je vais laisser blanc. Dans Pages, ici, je clique sur Pages. Donc, j'ai bien mis en Paysage, dans ce sens-là. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir centrer le tableau horizontalement et verticalement. Puisque le tableau qui est derrière, que vous voyez là, est en haut, à gauche. Et je voudrais qu'il soit au milieu. Donc, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. Je vais cliquer dans Alignement du tableau, Horizontal. Donc, horizontalement, il se met au centre. C'est bien pour ça qu'il faut commencer toujours en colonne A. Et ligne 1. Et puis, verticalement, mon tableau va se centrer dans la page A4 en format Paysage. Donc, on clique, Horizontal et Verticale. Si je l'enlève, évidemment, il se remet en haut et à gauche. Je vais faire Horizontal, Verticale. Pour le centrer dans la page. On peut l'enlever. Si je veux rajouter un en-tête, ce qui n'est pas forcément utile dans ce que je fais, mais dans une facture, pourquoi pas. En-tête et pied de page. Ici, je voudrais mettre un en-tête. Je vais donc... Il est activé, pas de problème. Et je vais dire Éditer. Et dans Éditer, j'ai une nouvelle fenêtre en tête, style de page, par défaut. Par défaut, il me met dans le centre. Je pourrais très bien écrire quelque chose à gauche. À gauche, je vais mettre Cathy, par exemple, c'est mon prénom. Dans la partie centrale, je vais indiquer le titre que je veux. Je vais mettre Base de données. Stagiaire, par exemple. Base de données des stagiaires. Et à droite, je pourrais très bien mettre autre chose. Mais ce n'est pas obligatoire. Je vais mettre juste ça. Si je veux, ici, sur Base de données, je sélectionne Base de données stagiaires, qui est en zone centrale. Et ici, je vais cliquer sur En-tête personnalisée. Afin de mettre le style d'écriture que j'aime bien. Je peux tout à fait personnaliser mon en-tête. Je vais mettre quelque chose... Après, c'est une question de goût, évidemment. Voilà, cette écriture-là, par exemple. J'aimerais que mon en-tête soit un peu plus grand. Je vais mettre taille 16. Comme ça, c'est plus grand. Ou 18, même. Voilà. Comme vous le voyez là. Donc, dans l'en-tête, le style d'écriture, le style ici, la taille. Je peux, évidemment, avec effet du caractère, ici, changer la couleur du texte qui est dans mon en-tête. Et il me suffit, alors, de choisir la couleur que je veux. Je vais mettre du vert, 5. Et la couleur se change. On peut mettre du surlignage, du soulignage. C'est à vous de voir. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, la police de caractère, les effets, caractère. On peut mettre contour, ombre. Après, c'est une question de goût. Je peux mettre que ombre, par exemple. Et je vais dire OK. Donc, l'en-tête sera changée, sans aucun souci, avec le style d'écriture que je veux. Je peux faire la même chose avec Cathy, ici. Le texte, attribut de texte. Je vais le mettre un peu plus gros. Police. Je vais mettre du gras, taille douce, uniquement. Et je ne vais pas changer la couleur, c'est effet de texte. Allez. Dans effet de texte, je vais mettre une couleur mauve. Et je dis OK. Voilà. Ici, ça sera en mauve. Ici, ça sera en vert, etc. À droite, si je veux insérer quelque chose, je peux tout à fait insérer soit une image, page, mais bon, en général, soit la date, soit l'heure. Tu vas mettre l'heure, par exemple. Je clique sur heure. Et je vais dire OK. Mais ce n'est pas obligatoire. Si on veut l'enlever, il suffit de faire, de sélectionner et d'effacer. Et je vais dire OK. Ça, ça sera pour l'entête. Si je veux mettre quelque chose en pied de page, qui n'est bien évidemment pas obligatoire, l'entête et le pied de page sur Excel, je vais cliquer sur l'onglet pied de page ici. Et je vais éditer. Pied de page, c'est ce qui est en bas de la page. En tête, c'est en haut. Pied de page, en bas. Alors, il me met automatiquement au milieu. Si je veux enlever ce qu'il y a au milieu, je supprime ce qui est au milieu. À gauche, j'ai envie de mettre la date. À droite, je clique sur le bouton date ici. Il me mettra la date d'aujourd'hui. À droite, je peux mettre l'heure. Pourquoi pas. Bien évidemment, je sélectionne et je peux changer le style d'écriture. Tout comme pour l'entête et le pied de page. Pas de problème. Dans police, changer la police de caractère, le mettre en gras, le mettre en taille 12 et faire OK. Pourquoi pas. Même principe ici pour l'heure. Je change le texte, le style d'écriture, la taille, le gras, taille 12 et OK. C'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre autre chose dans la partie centrale si vous le souhaitez, évidemment. Et je vais dire OK. OK. Donc, dans page, nous avons onglet page, format A4. On a mis l'orientation en portrait. On a centré les données du tableau, le tableau, horizontalement et verticalement, ce qui n'est pas obligatoire. On peut mettre des bordures autour de la page, ce que je n'ai pas fait. J'ai mis des bordures autour du tableau. Enfin, j'en ai mis une d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. Arrière-plan, ce serait pour mettre une couleur derrière la page. On peut aussi mettre une image derrière la page. Ce qui n'est pas forcément judicieux sur Excel. En tête, pour mettre un en tête. On peut mettre un pied de page pour mettre un pied de page avec édité ici, à gauche, au centre ou à droite. Et il me suffit de dire tout en bas, une fois que j'ai fait l'orientation de la page, des en-têtes, les pieds de page, les bordures, de dire OK. Et voilà. Sur mon aperçu, vous voyez directement que mon tableau est bien centré au milieu de la page qui est orienté en paysage. Tout en haut, on va agrandir le zoom. Voilà. En haut, ici, c'est bien l'en-tête. À gauche, on a mis Cathy, c'est mon prénom, à gauche dans l'en-tête. Le titre de mon tableau. Mon tableau est bien centré dans la page. Et dans le pied de page, vous voyez la date et l'heure à laquelle a été fait ce document-là. Comme vous pouvez le voir, tout le tableau ne passe pas dans ma page. Pour une base de données, évidemment, le tableau est très grand. Si je ferme l'aperçu ici, on voit bien que j'ai mon tableau ici. Et ça passe bien dans la page. Excusez-moi, aperçu, tout passe. Ici, vous avez des pointillés. Un trait un petit peu plus fort. Et ici, tout en bas, lorsque j'ai 5 maroulettes, ma roulette me permet de monter et de descendre dans ma feuille de calcul. Simplement pour vous montrer ici la barre que vous voyez là, le trait fin. Ici. Ici. On voit donc que mon tableau, ici, ne passe pas complètement dans la page. Il faudrait que je réduise donc les colonnes, l'écriture, si je veux que l'ensemble passe. Je vous le montre tout de suite. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Je peux me mettre en taille 10. Réduire mes colonnes et essayer de faire passer tout ceci dans ma page. Je réduis mes colonnes. Je reste appuyé, je fais glisser. Je reste appuyé ici, je fais glisser. afin de réduire la taille de mes colonnes, si je veux imprimer l'ensemble et que ça passe dans la page. Je vérifie. Je vois bien ici que ça ne passe toujours pas dans le format paysage. Donc, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de réduire encore un peu mes colonnes, si je veux imprimer sur le format paysage. Donc, évidemment, on n'imprime pas forcément les bases de données Excel. On s'en sert pour faire des tris, pour faire des calculs. Et on peut imprimer qu'une seule partie si on veut. Je vous montrerai ça plus tard. C'est juste pour vous montrer ici la mise en forme. Vous voyez, ça ne passe pas. Donc, il faudrait vraiment que je réduise tout ceci, taille 8, et que je réduise vraiment mes colonnes. Ce que je vais faire juste pour vous montrer. Je réduis les colonnes en largeur. Parce qu'en hauteur, pas de problème, ça passait bien. Voilà. Le but est que ça passe dans la page complète, si je veux imprimer cette partie-là, en format A4, format orientation paysage. Voilà. Il y a une petite colonne ici, vous voyez, qui ne passera pas. Donc, il faut vraiment réduire en largeur. Voilà. Ici, je la réduis un petit peu. Ça ne devrait pas tarder. Ici, je réduis un chouïa. Et ça ne passe pas encore. Je clique. Je réduis. Voilà. Juste pour vous montrer que le tableau qui est fait ici, on voit les deux traits fins qui sont là, qui caractérisent ma page A4 en portrait. Parce que sur une feuille de calcul, on peut avoir plein de pages. On en a une ici, une ici, une ici, une ici. Si je dessins que la roulette, vous allez en voir plein. Une là, une là. Si je vais à droite, vous allez en voir plein de feuilles. Sur une même feuille de calcul, vous avez plusieurs pages. Donc, attention, par rapport à ça, ce qui est différent un peu par rapport à Writer ou Word. Dans Excel, ça serait la même chose. Vous avez plusieurs pages dans une même feuille de calcul. Dans Word, les pages sont l'une en dessous l'autre. Ainsi, lorsque je fais Aperçu avant impression, on va bien voir que tout mon tableau passe ici. Vous le voyez dans son ensemble. Le tableau est bien dans l'ensemble de la page en entier. Avec l'entête en haut. Et le pied de page en bas, avec la date du jour et l'heure. Voilà comment faire une mise en page. Avec le menu Format page. Créer des entêtes, des pieds de page. Orienter la page en portrait ou en paysage. T'en calque. A bientôt pour un autre tutoriel. Toujours sur cette petite base de données. A bientôt. A bientôt.